Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester de nouveaux ingrédients avec le sel pour faire du slime sans colle. Pour ceux qui me suivent régulièrement vous avez compris, j'utilise soit du liquide vaisselle, du gel douche, du shampoing ou du savon pour les mains avec du sel que je mets ensuite au congélateur. Et de temps en temps ça nous forme un petit slime et là aujourd'hui je vais tester le liquide vaisselle Myrrhe et le gel douche le petit Marseillais et on va voir si ça fonctionne avec du sel pour obtenir du slime. Avant de commencer n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour tester d'autres marques avec du sel ou du sucre car ces deux marques seront testées également dans une prochaine vidéo avec du sucre en poudre. Et vous allez voir qu'on peut obtenir des choses totalement différentes qu'avec le sel. C'est parti, pour reproduire ces recettes vous avez seulement besoin de boîtes qui se ferment pour pouvoir les mettre au congélateur, d'un petit peu de sel et le produit à tester. Donc là moi je vais mettre le gel douche et le liquide vaisselle dans chacun des deux récipients. Alors je n'en mets qu'un fond, c'est un test, il ne faut pas en mettre beaucoup. Ok, j'ai essayé de mettre à peu près la même quantité des deux côtés. Ensuite je viens ajouter donc déjà pour le gel douche une pincée de sel que je viens mélanger pour essayer d'épaissir. Ça commence à s'épaissir d'ailleurs et obtenir déjà un début de slime. Donc surtout allez-y tout doucement avec le sel, il ne faut pas trop en mettre car ça peut redevenir tout liquide. Donc la première pincée je l'ai faite assez grosse et là j'ai fait une mini pincée et j'y vais petit à petit comme ceci jusqu'à que j'obtiens quelque chose qui me plaise. Quelque chose de plus épais, je vais essayer d'obtenir encore plus épais que ça même si là déjà c'est pas mal. Ça c'est vraiment bien épais si la réaction a été directe, c'est plutôt sympa. Waouh, ça c'est beaucoup épaissi. Donc de temps en temps je mets le doigt comme ceci et si ça me reste au doigt là comme là, j'essaye de remettre un petit peu de sel. Et surtout ne mélangez pas trop vite car ça risque de faire de la mousse et tout gâcher. Ok, ça c'est encore un petit peu épaissi pour le coup. Je ne sais pas si je vais pouvoir obtenir mieux que ça. C'est vrai que c'est déjà pas mal là. Déjà ça reste un petit peu moins au doigt. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais refermer mon récipient, le mettre de côté pour le moment et faire pareil avec l'autre. Donc là le liquide vaisselle Myr est très liquide, j'espère qu'il va s'épaissir. Tout à l'heure vous avez vu, on a eu une réaction directe avec le gel douche. Mais là le liquide vaisselle ça n'a pas eu de réaction avec la première pincée. Et ça n'a pas l'air de vouloir s'épaissir pour le coup. On va continuer quand même à ajouter du sel comme ceci plusieurs fois en espérant que ça s'épaississe un peu. Ça commence à s'épaissir un petit peu. C'est vrai que ça reste très liquide pour le moment. Voilà ça fait un petit moment que j'ajoute du sel et ça s'est un petit peu épaissi. Mais je ne pense pas que je pourrais obtenir mieux malheureusement. Après ça ne veut rien dire, peut-être que ça va fonctionner quand même. On va quand même le mettre au congélateur. Donc comme pour l'autre je viens refermer le récipient. Je viens poser ça au congélateur pendant 20 minutes. Ensuite 10 minutes à l'air libre. Et ensuite je reviens vers vous pour voir si ça a fonctionné. Donc me revoilà après les 20 minutes de congélateur et les 10 minutes de pause. Et là on va pouvoir vérifier un petit peu tout ça. Donc on va commencer par le liquide vaisselle. C'est celui pour lequel j'étais vraiment sceptique. Parce qu'il n'avait pas beaucoup épaissi. Et malheureusement il est beaucoup trop liquide. Alors les recettes de slime avec le sel, c'est vrai que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça fonctionne très rarement. Mais par contre avec le sucre on a des super résultats. Là vous le voyez bien, c'est beaucoup trop liquide. Je ne vais pas pouvoir prendre ça dans mes mains. Et pour ce qui est du gel douche, donc là j'avais un petit peu plus d'espoir. Déjà quand je fais ça, ça ne bouge pas. Il est beaucoup plus épais. Je vais le mettre directement sur le plan de travail. Alors c'est vrai que ce sont des slimes assez particuliers. Quand on arrive à en obtenir, c'est plus des slimes pour jouer sur le plan de travail. Et là franchement, celui-ci a super bien fonctionné. Waouh. Regardez. C'est une vraie gelée. Quand je fais ça, ça ne me colle pas du tout au doigt. Ça ressemble un petit peu à des barils slime. Ça colle un petit peu sur le plan de travail. Mais celui-ci a fonctionné, donc c'est plutôt cool. Vous l'aurez compris, je suis assez satisfaite de ce résultat. Celui avec le gel douche, le petit marseillais, qui m'a été recommandé par vous tellement de fois qu'il fallait vraiment que je le teste. Et franchement, il fonctionne super bien. Donc moi j'ai utilisé celui-ci. Je ne sais pas si ça marche avec tous les petits marseillais. Mais moi j'ai pris Verveine Bio et Citron Bio. D'ailleurs, ils sont super bons. Bien sûr, je suis beaucoup moins satisfaite par le Myr qui n'a pas fonctionné du tout. Qui est beaucoup trop liquide. Et pourtant, j'ai mis un petit peu plus de sel et tout pour essayer de l'épaissir. Ça s'est un petit peu épaissi. Mais ça, ça n'est pas du tout du slime. Et je pense que vous vous rendez compte directement de la différence entre les deux. Celui-ci, on a bien quelque chose qui s'étire quand je fais ça. C'est beaucoup mieux. Et c'est bien une pâte. D'ailleurs, je vais lui donner une note sur 10. Et je vais lui donner un 6,5 sur 10. Je ne peux pas donner plus tout simplement parce que ce ne sont pas des slimes que l'on peut prendre dans nos mains et étirer. Comme avec le sucre d'ailleurs. Avec le sucre, on peut le faire. Mais là, c'est vrai que c'est quand même tout de même pas mal. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis. Et je vous attends dans les commentaires pour avoir plein d'autres marques à tester. Alors quelquefois, je ne trouve pas les marques que vous m'indiquez. N'hésitez pas à me dire où les trouver. Ça serait sympa aussi. Sous-titrage ST' 501